bon les amis on se retrouve dans un nouveau studio vlog il est vendredi 5 oui 5 là je pense qu'il est 19 heures passées je me suis frappé la corvée des courses vendredi soir voilà donc je suis décidée mais je me suis dit que j'allais filmer un peu parce que là je vais faire une to do list en fait que ce qui me enfin pas ce qu'il me reste à faire mais ce que je dois préparer pour la boutique hors création évidemment là on va dire tout ce qui est un petit peu logistique site réseaux sociaux etc bref vous allez comprendre je me suis dit que ce serait sympa de le faire avec vous pour que ben voilà que ça vous voyez un petit peu ce que c'est et voilà comme ça je vous montre un peu les coulisses de tout ça alors c'est le chemin est encore un petit peu long je me disais l'autre jour que j'avais pas encore arrêté de date peut-être qu'il faudrait que je le fasse pour pouvoir me quand dire me mettre la pression est en fait arrêter voilà faire me mettre un cadre en fait je sais pas comment vous expliquer et me dire qu'au moins si je lis une date je pourrais plus repousser repousser donc bref j'ai du mal à parler mais je voulais vous montrer aussi après un peu dans la vidéo mon PL parce que j'ai fait l'impression des photos et il faut que je les range et je vous ferai peut-être un petit feuilletage vite fait alors on va essayer de se concentrer il me reste plus trop de neurones valides à ce temps ci sur ce qu'il faut que je fasse alors j'aime bien écrire donc j'ai toujours un petit carnet voilà donc ça d'ailleurs qui n'est pas très propre parce qu'il traîne partout c'est un carnet de chez action je trouve que le papier il est super bien avec ce stylo ça c'est mes stylos préférés j'ai écrit qu'avec ça c'est les biques crystal soft et en fait ils sont hyper comment dire moelleux je sais pas si ça se dit pour un stylo mais l'écriture est très confortable et ça glit super bien donc voilà alors on va écrire tous les listes alors tous les listes il faut en premier il faut que je prépare newsletter parce que je me dis ça peut être top pour partager un petit peu alors qu'avec les gens que ça intéresse puisque newsletter on s'y inscrit donc voilà pour partager donc les coulisses les projets enfin liés à la boutique et les créations en on va dire en avant première donc finaliser parce qu'en fait j'ai déjà commencé mais voilà j'ai pas terminé ok ensuite ce que j'ai pas fait dernière fois c'est mon logo le revoir parce que il me plaît mais sans plus et ça c'est pas une maths à faire ensuite j'aurais bien envie de dire préparer le site mais pour ça en fait il faut que j'ai le faut que je marque faire des photos ben pour le site des photos ben c'est bête à dire mais de moi en fait enfin au moins une photo pour faire une présentation ok ça c'est bon ensuite qu'est ce que j'avais d'autre le site le logo les cartes de remerciement en fait ça c'est des trucs que j'ai déjà écrit dix fois en fait quand j'ai commencé à penser à ce projet j'ai marqué tout ce qu'il fallait prévoir sauf que là c'est même pas qu'il faut le prévoir c'est qu'il faut que je le fasse maintenant voilà le plus important c'est qu'il faut que j'imprime aussi mes illustrations sachant que j'ai eu un problème avec le papier mais ça je vous l'expliquerai une autre fois parce que là je me sens pas prête à reparler de cet échec faire les cartes de remerciement ok je me tâte encore parce que je vais faire mon site voilà je me tâte encore à me mettre sur et si aussi pour j'en sais rien j'allais dire pour la visibilité mais même pas en fait je ne sais pas je ne sais pas du tout si je me mets en plus sur et si sachant que je vais devoir augmenter un peu les prix qui seront sur mon site si je mets sur et si enfin si je mets sur et si faudra que j'augmente mes prix de base pour que ça absorbe un peu les frais qu'et si prend et en fait ça m'enchante pas trop donc je ne sais pas voilà bon mais déjà c'est pas mal quatre tâches je pense que dans le week-end j'aurais pas tout fait ouais après bien sûr il faut que j'achète mes emballages ça voilà et au niveau des créations j'ai l'impression que je me fais un monologue en fait à moi même je sais pas au niveau des créations donc je vais vous dire ce qu'il y aura sur la boutique il y aura donc des des affiches à 4 à 5 il y aura des cartes ou des cartes oui des cartes qui se plient voilà ouvertes il y aura normalement des post-it et des bloc notes j'espère qu'il y en aura mais normalement c'est prévu et il y aura des stickers et des marques pages voilà pour le lancement je pense que ça sera tout il y a un autre objet que j'aimerais avoir pour le lancement et pour l'instant je suis pas décidée c'est vraiment pas finalisé et comme je suis hyper j'ai envie de dire hyper perfectionniste j'ai même envie de dire exigeante comme ça avec moi même mais ça me porte préjudice souvent du coup j'arrive pas à me mettre d'accord sur un design donc voilà pour l'instant je ne sais pas mais il y aura déjà au moins tout ce que je vous ai dit puisque à part les bloc notes le reste je vais l'imprimer à la maison donc c'est faisable à 100% donc voilà sur la to do list évidemment je ne rajoute pas la traditionnelle création de contenu pour instagram puisque ça ça va de soi on y passe du temps mais on n'a pas le choix si on veut se faire connaître voilà d'ailleurs je pense qu'avec la première newsletter pourquoi c'est dur à dire newsletter c'est bizarre avec la première lettre par email on va dire ça je pense que je mettrais un petit lien vers un questionnaire pour connaître un petit peu vos goûts en matière de comment dire de papeterie voilà ça j'avais déjà fait une fois vous m'avez bien répondu mais là comme j'ai affiné un petit peu le projet je pense que je peux le refaire et ça je vais le marquer préparer le préparer un nouveau questionnaire donc voilà je suis un peu je suis un peu excitée tout ça j'ai trop hâte mais en même temps c'est beaucoup de travail et je vous cache pas qu'en travaillant à temps plein ça avance pas autant que je voudrais en fait donc voilà c'est un peu je filme un peu mon journal de bord en fait je me dis peut-être que quand je reverrai ça dans un an ou deux je me dirai waouh t'as parcouru vachement de chemin donc voilà c'est cool mais du coup c'est vous vous allez devoir me supporter supporter mon blabla donc voilà c'est tout pour ce soir et demain je reviens avec le project life et on parlera un peu de scrap parce que j'aimerais réagir à vos commentaires sous ma première vidéo et voilà donc je vous dis à demain c'est parti c'est parti c'est parti hello donc on se retrouve nous sommes lundi 15 voilà donc j'ai pas filmé depuis je ne sais plus, quelques jours, une semaine, je ne sais pas. Donc je reprends un petit peu le vlog. Là, cette semaine, je pense que je pourrais vous filmer quelques séquences. Donc voilà, j'en profite. Là, aujourd'hui, je voulais filmer pour vous parler, donc il y a ma machine à laver qui tourne, voilà, de mon PL parce que j'ai avancé samedi. Donc j'ai fait une petite vidéo scrap avec ma copine Stéphanie. Si tu ne passes pas là, je te fais un coucou. Et du coup, on a pu avancer. En fait, c'est vachement bien d'être à deux pour faire du scrap parce que déjà, on se parle de scrap. Moi, ici, je n'ai personne qui fait le même scrap que moi ou qui fait du scrap tout court. Donc en fait, je fais souvent du scrap seul. Et donc là, en fait, comment on utilise un peu les mêmes produits ? Enfin, on n'utilise pas un peu les mêmes produits, on utilise complètement les mêmes produits. Et du coup, c'est cool parce qu'on se demande, ouais, qu'est-ce que tu mettrais là et tout. Enfin, voilà, c'est vachement plus convivial et on avance beaucoup mieux. Donc vous excuserez ma tête, mais bon, il est 18h et j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est prendre ma douche et me coucher. Mais voilà, je profite qu'il y ait un peu de calme et que je suis seule pour filmer. Je voulais aussi rebondir aux commentaires que j'ai eu sous ma, je ne sais pas si c'est ma première vidéo, enfin ma première, ma première vidéo retour, on va dire. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à me dire « Oh, j'aimerais bien que tu refasses des vidéos scrap, des vidéos astuces, que tu nous montes en album etc. etc. » Et en fait, comme je vais vous le redire là, mais je vous le dis déjà en commentaire, je ne ferai pas de vidéos scrap, je n'en ferai plus. Pour la simple et bonne raison que je n'ai plus envie. En fait, pour moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à montrer. Ça fait 7 ans que je fais du scrap. Je ne sais pas en quelle année j'ai commencé ma chaîne, c'était peut-être en 2017 ou 2018. Pour moi, j'ai fait le tour et en fait, dimanche, je me suis fait la réflexion qu'en fait, mon scrap, il est un peu ennuyant. Donc en fait, si vous voulez, je scrap pour moi parce que je fais mon album, parce que pour le moment, ça me plaît. Mais je sais que cette année, ça sera peut-être la dernière année où je fais du PL parce que ça me demande trop de temps, trop de charge. Enfin voilà, je pense que là, ça fait trop d'années que j'en fais. Même si j'aime au final, ça me demande trop de temps en fait. En fait, je ne peux plus. Je suis désolée, je ne peux plus. J'ai fait au moins 300 vidéos sur ma chaîne de scrap. Alors il y a des vidéos astuces, il y a des vidéos process, il y a des vidéos tutos avec du scrap classique, etc. Mais là, je ne peux plus actuellement déjà faire des tutos parce que je n'ai rien à montrer. Je n'ai pas le temps de faire du montage. Donc là déjà, faire un vlog, ça me prend entre deux semaines et trois semaines parce qu'entre les moments où je filme et après le moment où il faut que je monte. Enfin voilà, et puis tout le reste, vous savez, vous connaissez l'histoire quoi. Je ne peux pas en fait. Je ne peux plus. Donc en fait, je sais que vous, vous m'avez connue pour le scrap. Et après, je peux comprendre si vous, si ça ne vous plaît plus, ce que vous voyez ou que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez vous désabonner. Il n'y aura pas de soucis. Je peux comprendre tout à fait. Et c'est vrai que je ne peux plus faire comme avant des vidéos scrap. J'en ai plus envie et j'en ai plus le temps. Et en fait, ça n'a pas d'intérêt puisque je ne fais qu'un album de Project Life. Mes albums de vacances, vous voyez un peu la formule que je fais. C'est toujours les mêmes à peu près. Après, c'est le matériel qui change. Alors, vous voulez vous en parler dans des vlogs comme ça, vous montrez mes pages et tout. Il n'y a pas de soucis. Je peux faire un petit feuilletage. Ça ne me dérange pas de faire ça. Mais par contre, je ne fais pas de vidéo exprès pour ça en fait. Mais encore une fois, je peux comprendre que vous, vous êtes en demande parce que vous m'avez suivi toutes ces années pour le scrap. Et je vous remercie vraiment parce que je sais qu'il y a un noyau d'abonnés où vous êtes toujours les mêmes depuis tout ce temps. Et ça me fait super plaisir. Et c'est vrai que moi, j'ai évolué. J'ai envie de faire d'autres choses au niveau artistique comme l'aquarelle, par exemple. Et du coup, voilà, en fait, le scrap, il passe après. Et je pense que même là, enfin pas là, mais dans quelques années, je pense que je vais arrêter complètement, quoi. Donc, il faut que je trouve la formule qui me convienne le mieux. Mais voilà, faire du PL, faire un album de vacances, faire un December Daily, moi, ça ne me convient plus. Ça me prend trop, trop de, comment dire, comme une espèce de charge mentale de scrap, en fait. Parce que c'est un peu un cercle vicieux parce qu'on essaie de se mettre à jour, mais au bout d'un moment, on est toujours en retard. Et à force d'être en retard, on n'a plus envie. Et au final, voilà, on laisse tomber. Et moi, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à être consistante. Déjà, si... En fait, voilà. Ça, c'est mon challenge. Être consistante dans ce que je fais, pas lâcher le truc au bout de quelques mois, déjà. Et déjà, c'est pas mal. Bref, au niveau, en fait, j'ai plein de petits trucs à vous montrer, mais en fait, c'est sans transition, quoi. Enfin, voilà, ça sort comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Oui, alors j'ai fait une petite création l'autre jour. Voilà. J'ai fait une lune. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce que il y a eu une tâche d'eau, là. Il faut que je rattrape. Et là où je suis dégoûtée, c'est qu'en fait, j'avais mis du fluide de masquage, là, pour... En fait, j'avais couvert les lunes pour pouvoir peindre. Voilà. Et en fait, quand le fluide de masquage s'est enlevé, ça m'a arraché le papier. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, c'est mon fluide de masquage. Je l'ai pouri. Je ne l'ai jamais aimé, celui-là. C'est le PBO. Je crois que je l'avais payé en promo, mais je comprends pourquoi il était en promo. Et là, je me suis recommandé celui de Winsor & Newton parce que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas m'arracher le papier comme ça. Ça ne fait pas beau, quoi. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite illustration. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir. Au départ, c'était une carte de remerciement pour la boutique, mais je vais le voir. Au pire, j'en referai. Ça ne prend pas trop longtemps à faire. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, en feuilletant mon premier bloc d'aquarelle, j'avais fait des illustrations parce qu'en fait, j'aimais bien, à l'époque, faire des recettes un peu. En vrai, je m'aperçois que j'aime bien faire des illustrations avec plein de détails. Voilà. Et j'aime bien peindre aussi la nourriture. Et j'aime bien aussi peindre des trucs un peu des lunes, des trucs un peu célestes, là, vous voyez. Donc là, j'avais fait des espèces de gâteaux. Ça, c'est un pot de crème de marron. J'avais fait une vanille. Mais je trouve, enfin, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je trouve que c'est vachement bien fait. Autant, avant, je n'aimais pas trop, mais là, de le revoir. Et j'en ai fait un aussi. Il faudra que je vous le montre. Mais une prochaine fois, j'avais fait un brookie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un gâteau. C'est une couche de brownies et une couche de cookies. Et c'est trop, trop bon. Bref. Donc, j'avais peint aussi à l'aquarelle et je l'avais super bien réussi. Du coup, je suis en train de me dire... Alors, ça n'a rien à voir. Ça aussi, c'est un peu pénible, je trouve. En fait, quand on se lance dans un style... Voilà. Moi, j'aime bien faire des lunes. Vous voyez ce que j'ai fait, là, derrière. Voilà. J'aime bien faire des trucs un peu célestes, un peu pas prise de tête pour le détail et tout. Et en même temps, j'aime bien faire des trucs comme ça. Donc, du coup, mon style, c'est quoi ? Mon style, je n'ai pas de style. C'est qu'en fait, j'aime faire de l'aquarelle. Vous voyez, c'est... Je ne sais pas. C'est la réflexion où on se situe, en fait. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me situer parce que moi, j'aime tellement de choses que je ne sais pas. Je n'arrive pas à me situer. Voilà. Donc, dites-moi si vous trouvez que c'est bien fait. Ça me rassurera. Mais moi, je trouve que ce n'est pas allé. Ce n'est pas allé. On va dire que ce n'est pas allé. Ça, c'était la réflexion du jour. Autre réflexion du jour. Je vous montre le blog pour ceux que ça intéresse. Voilà. Mais il n'est pas dingue pour faire des fusions. Mais pour le reste, ça passe. Autre réflexion sur les réseaux sociaux. Et notamment Instagram. Ça fait déjà 10 minutes que je blablate à moi-même. Mais bon, voilà. Là, je suis un peu, comment dire, en fatigance d'Instagram, des réseaux. Parce qu'en fait, c'est... Comment dire ? C'est compliqué. Comment j'ai essayé de traduire ça ? En fait, c'est compliqué quand on veut partager ce qu'on fait, entre guillemets. C'est que moi, ce que j'aime, c'est faire des créations. J'aime les montrer. Mais je n'aime pas passer du temps à créer du contenu. En fait, je m'en rends compte. J'aime faire des reels. Il n'y a pas de soucis. Mais tout ce qui est partage en story, truc comme ça, j'aime bien. Mais en fait, le temps que ça me demande, ça me saoule. Voilà. C'est qu'en fait, il faut toujours y être. Toujours être sur son téléphone. Toujours programmer ici, programmer ça. Alors moi, ce que j'adore, c'est répondre à vos commentaires ou discuter avec vous en message. Il n'y a pas de soucis. Ça, franchement, je ne m'en lasserai jamais. Mais tout à côté, tout ce qui est création de contenu. Voilà. En fait, c'est ça. Et bien, voilà. Je suis en fatiguant. C'est-à-dire que là, j'avais programmé mon dernier post pour aujourd'hui, mon dernier reels. Je ne l'ai même pas partagé dans ma story. Je ne sais même pas comment le présenter à part voilà. Et là, je n'ai rien programmé pendant... Je n'ai rien programmé du tout pour la suite. Donc, en fait, même dans les stories, je n'arrive plus à me montrer. Enfin, je trouve ça bizarre en fait. Là, j'ai fait 2-3 stories par les. Je trouve ça trop bizarre. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que je suis la seule ? Est-ce que je suis la seule dans ce cas-là ? Parce que ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais en fait, c'est hyper contradictoire parce que pour avoir de la visibilité, je suis obligée de me montrer et créer du contenu sur les réseaux. Sinon, personne ne sait que j'existe ou que je vais avoir une boutique ou quoi. Et en même temps, le temps que ça demande, c'est hyper énergivore. Et pendant que tu fais ça, tu ne fais pas de la création. Donc, ce vlog se transforme en vlog philosophique. Je suis désolée. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est vraiment un truc de dingue quoi. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est la problématique que tout le monde a. Hier, j'ai regardé la vidéo d'Ectomorphe. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà vue. Elle a fait franchement une vidéo très pertinente sur justement l'artiste et le créateur de contenu. Mais voilà, en fait, je suis en pleine réflexion. Non seulement, je suis en pleine réflexion pour moi, savoir qu'est-ce que je fais comme création. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, etc. Et en même temps, je suis en réflexion par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je suis fatiguée en fait. Je pense qu'en fait, je me pose trop de questions. Il faut que je lâche prise et il faut que je me concentre en fait sur la création. Et je pense que ça ira. Mais là, en fait, je crois que les dernières semaines, elles m'ont épuisée. Et de réfléchir aussi à cette boutique, ce machin, j'ai l'impression que mon cerveau ne se repose jamais. Donc, ça fume de tous les côtés. Bref, nous allons arrêter la réflexion philosophique ici. Je vais vous montrer donc, du coup, au niveau des pages. Alors, comment je vais faire pour vous montrer ? Ah, je vois qu'il manque du jour en ligne. Alors, je vais vous montrer des pages qui sont à peu près terminées. Je retourne le téléphone. C'est parti ! 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 Hello ! Donc, on se retrouve le lendemain. J'ai reçu rapidement ma commande à koala des pinceaux. Donc, je vous en parlais hier, il me semble. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans le clip d'hier ou sur Instagram. Je ne sais plus trop. Donc, du coup, je vais vous montrer vite fait. Enfin, je vais vous montrer déjà. Ce n'était pas une très, très grosse commande. Mais une commande intéressante. Donc, j'ai pris le fluide de masquage de chez Winsor & Newton. Parce que celui que j'ai, donc, je vous l'ai montré hier, il est pourri. Et je me suis aussi laissée influencée par Blanche. Donc, l'eau bleue, la chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est son nom d'artiste. Et du coup, qui a des partenariats, en fait, avec Winsor & Newton. Et donc, elle se sert de celui-là. Et donc, j'ai craqué. Voilà. Donc, je me dis, il n'était pas très, très cher. Et j'ai l'impression qu'il a l'air pas mal. Ensuite, j'ai repris deux aquarelles. Donc, de la marque Rosa Galerie. Donc, les aquarelles, je vous avais déjà présenté deux vidéos avant. Parce que... Parce que aussi, c'est la faute à Blanche. Voilà. Je n'avais pas de jaune citron et de... Sand Green. Donc, ça s'appelle Vert de Vessi. Oui, Vert de Vessi. Donc, c'est pour faire un petit peu des... Des aquarelles un petit peu fleuries, tout ça. Et j'ai pris aussi le... Rose Opéra. Voilà. Donc, je l'ai pris en... Je n'arrive pas à parler. Je l'ai pris en tube. Donc, en aquarelle liquide. C'est la première fois que je vais tester. Donc, c'est la marque Holbein. Donc, on va voir. Mais je sais que les aquarelles en tube, elles sont beaucoup plus pigmentées que les aquarelles en godet. Donc, voilà. Je testerai. Je vous dirai ça. Et ensuite, j'ai pris deux pinceaux. J'ai pris un pinceau de la marque Princeton. Donc, Velvet Touch. Ceux-là, je voulais trop les tester. Donc, j'ai pris... Alors, je suis un peu surprise. Parce que j'ai pris le numéro 6. Et en fait, je me suis dit mince. Numéro 6, j'en avais déjà un. Donc, ce n'est pas la même marque. Ce n'est pas la même gamme. Donc, rien à voir. Et en fait, en voyant l'épaisseur, je me suis dit... Ah ben, mince. J'ai repris le même. Et ils vont être gros. Alors que je voulais un moyen. Et en fait, non. Ça va. Parce que... Bon. On ne verra pas bien. Mais il est beaucoup plus fin que celui que j'ai. Donc, voilà. Si je le mets à côté. Et voilà. Donc, c'est un bout rond. Je vous mettrai, bien sûr, le lien en barre d'infos. Et ensuite, j'ai pris un Tintoretto taille 3. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus fin. Donc, c'est pour faire un petit peu plus des détails. Voilà. Un peu plus de précision. Ça tombe bien que je vous ai montré des pinceaux. Puisque ça me permet de faire une transition sur quelque chose. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que... Enfin, est-ce que je pouvais parler des pinceaux ? Qu'est-ce que je conseille comme pinceaux ? Alors, je ne suis pas un bon exemple. Parce que... Parce que j'ai l'impression d'être toujours à la recherche du Saint Graal au niveau des pinceaux. Parce que des fois... Enfin, mes pinceaux, ils sont très bien pour ce que je fais. Mais il y a des fois, je vais faire une technique et je vais me dire... Ben non, ce pinceau, il est trop gros. Celui-là, il est trop fin. Donc... Je ne sais pas. J'en ai... Vous voyez ? J'en ai énormément des pinceaux. Là. J'ai un peu de toutes les tailles. Ceux-là, le nouveau là que j'ai acheté, j'ai vu qu'il a été conseillé... Enfin, la marque a été conseillée par plusieurs aquarellistes. Donc, je pense qu'il est bon. Le Tintoretto aussi, on me l'a conseillé. Donc, voilà. Moi, je fais ce qu'on me conseille. Mais celui que j'utilise le plus, c'est un pinceau qui est hyper vieux. C'est un bourron pareil. C'est un Daler Roney Aquafine. Voilà. Il est super vieux. Mais il est trop bien. Il n'est pas trop pointu. Il n'est pas trop fin. Donc, on peut prendre pas mal de peinture et d'eau avec. Après, voilà. Moi, j'aime bien les pinceaux. Vous voyez un petit peu comme ça aussi à la vis. Voilà. Ou à la vis. Non, à la vis, on dit. Voilà. Vous avez plusieurs marques. Vous avez Raphaël. Vous avez les pinceaux. Monsieur et Newton aussi. Ceux que je ne vous conseille pas, par contre, c'est les pinceaux crafteliers. Voilà. Pour l'aquarelle, ils ne sont pas top top. Je suis désolée, crafteliers. J'aime bien vos produits. Mais là, pour l'aquarelle, ils ne sont pas... Ils sont en poils synthétiques. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas officiel. J'avais commandé un set de pinceaux aussi chez... Sur Aliexpress. Ils ne sont pas trop trop mal. Donc, il y avait... Je ne sais pas. Une dizaine de pinceaux dans toutes les tailles. Ça, ça ne peut être pas mal. Si vous débutez, vous ne savez pas trop. Vous n'avez pas trop envie d'investir. Voilà. Vous prenez un set de pinceaux. Vous voyez, ils sont... Ils sont... Ils sont... Franchement, ils sont quand même de bonne qualité. Mais après, voilà. Je trouve qu'il... Il y a mieux. Voilà. Il y a mieux. Donc, du coup, je suis désolée. Ça ne répond pas à votre question. Qu'est-ce que je peux vous conseiller comme pinceaux. Mais... Voilà. Je vous montre juste en fait ce que j'utilise. Mais honnêtement, vous n'en avez pas besoin d'énormément. Parce que moi, si je devais en garder... Qu'est-ce que je prendrais ? Je prendrais ça et je prendrais... Peut-être qu'ils sont où ? Vous voyez, je ne les trouve même pas quand je les cherche. Il y en a. Ils sont là. Voilà. Donc, en fait, je prendrais ça. Un mini. Mais vraiment, quand je vous dis mini, c'est mini, quoi. Pour les détails. Donc, c'est un 0-0. Pareil, Tintoretto. Un pinceau à la vis. Voilà. En taille 3. Donc, les nouveaux, là, que j'ai achetés. Et celui-là. Voilà. Donc, ça... Après, suivant ce que vous faites, c'est sûr. Moi, je prends celui-là, par exemple. Ça, c'est un pinceau craftelier. Pour faire des fonds. Voilà. Pour mettre de l'eau sur une grande surface. Mais autrement, je pense qu'on n'a pas besoin d'énormément de pinceaux, quoi. Du coup, ce que je vais faire, je vais tester les pinceaux. Et je vais ranger les aquarelles dans ma palette. Comme ça, je vais refaire un peu ma palette. J'ai envie de me faire une palette un petit peu de printemps. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis un peu en retard. Mais j'ai envie de me faire une palette un petit peu aux couleurs un peu fleuries. Je ne sais pas. J'ai envie de réorganiser ma palette, en fait. J'ai envie de me faire un peu de peçailles. Merci d' gens qui jouent, comme on a fantasticik mon yield ! Hello hello, donc je vous retrouve pour clôturer ce vlog Donc nous sommes dimanche, 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 21 avril Je pense que ce vlog va durer super longtemps, je m'excuse par avance Mais je ne vous ai pas montré grand chose en fait quand j'y pense Je pense que j'ai fait que blablater Mais bon, le prochain vlog je pense que ça sera beaucoup mieux Donc pour clôturer ce petit vlog là, je voulais juste vous montrer vite fait L'illustration dont je vous ai parlé la dernière fois Donc du gâteau là, voilà Vous me direz ce que vous en pensez Mais j'aimerais bien faire quelque chose J'aimerais bien peut-être faire une fiche recette Alors là où ça me pose un peu de problème c'est que je me dis Du coup j'ai pas forcément de style en fait J'aime bien vous voyez faire des lunes un peu là comme ça J'aime bien faire des choses un petit peu plus intuitives Sans prise de tête où il n'y a pas trop de lignes etc Mais en même temps comme je vous disais j'aime bien voilà faire ça Ou alors comme la première illustration que j'avais réalisée Faire des petites scènes comme ça avec plein plein de détails Alors celle-ci je me tâte à la refaire Je l'aime bien parce que c'est la première vraie illustration que j'avais faite à l'aquarelle Mais en fait il y a plein de défauts, il y a plein de traits qui vont pas Et donc je me tâte maintenant que je suis un petit peu plus à l'aise avec la technique tout ça Donc je me dis j'ai peut-être envie de la refaire Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce genre d'illustration ça vous plaît bien Parce que j'avais fait un rise là-dessus et j'avais eu beaucoup de commentaires Et j'avais eu plein d'abonnements sur Instagram quand j'avais posté J'aurais bien plus fait au lieu de faire une vue d'automne J'aurais peut-être fait un truc un peu plus printanier ou une fenêtre un peu plus petite Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Mais je me dis ça peut être sympa sinon de la mettre sur ma boutique comme c'était la première que j'avais réalisé Et en fait je l'aime bien Donc voilà je ne sais pas trop donc on verra Sinon j'essaierai de faire un petit montage d'une fiche recette On verra ce que ça donne, je vous demanderai votre avis en vidéo Et puis voilà Donc écoutez je vais vous laisser là parce que vous n'allez plus pouvoir me voir à la fin de ce vlog Je pense qu'il y en a au moins pour 30 minutes Donc comme d'habitude vous pouvez commenter en même temps Et puis je vous répondrai sans problème Et puis écoutez je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo Ciao